Bon, c'est un match d'avant-saison, donc ne tirons pas toutes les conséquences qu'il faut tout de suite. Ce qui me semble intéressant, c'est que c'est peut-être un signe qui vient d'arriver sur le football allemand. On se rappelle quand même que l'année dernière, le Borussia Dortmund s'était écroulé sur la fin et avait perdu le titre qui a permis au Bayern d'enchaîner un septième titre consécutif. Ce qui est très intéressant ce soir, c'est qu'on a vu tous les problèmes du Bayern Munich qu'il existe en fait depuis 2-3 ans. C'est-à-dire que tu as le Borussia Dortmund, si tu veux, qui a une équipe type théorique, qui aurait une autre équipe type sur le banc, qui pourrait remplacer qui on veut, alors que de l'autre côté, d'écouter Bavarois, c'est la portion qu'on grue. C'est-à-dire qu'on est en attente de transfert, on est en attente de changement de génération. Et peut-être que ce match, cette Supercoupe, était plus importante qu'on veut bien le dire parce que justement, et devant ce fabuleux public du Signal de la Parque, de plus de 81 000 personnes, on a peut-être eu le vent de l'histoire qui va changer et peut-être que le Borussia Dortmund... Polo, chez nous, on dit plus de 100 millions. Déjà, ça grattait un petit peu pour Lucas Hernandez. Plus de 100 millions, c'est totalement impossible, improbable au Bayern. Et puis un autre truc qui se dégageait, c'est Kovac, c'est pas assez bankable. C'est quoi la perception outre-à-dire ? Bon, c'est très compliqué. Alors, je vais te donner un exemple qui vient de se passer. En fait, ce qui était quasiment plus intéressant, c'est pas le match, c'est ce qui s'est passé après le match. Niko Kovac est allé discuter avec Ulyones. Ulyones, si tu veux, c'est celui qui a demandé à ce que Niko Kovac vienne en 2018 à Niko Kovac de venir au Bayern Munich, alors que Karl-Heinz Romenigüe ne voulait pas spécialement Niko Kovac. Il y a des guerres internes très, très importantes aujourd'hui au Bayern Munich. On sait que Ulyones, qui est présent depuis plus de 40 ans au Bayern Munich, va quitter la barque. Donc, on sait que Karl-Heinz Romenigüe quittera en 2021. Et en fait, aujourd'hui, on a sur le terrain toutes les problématiques, j'ai envie de dire, des bureaux de la Zabner Strasse qui se retrouvent sur le terrain, tout simplement. C'est pas qu'il n'est pas plus bankable, Niko Kovac. Moi, je trouve que c'est un excellent entraîneur qui a dû notamment faire à Francfort un superbe boulot. Le problème, c'est qu'il est, un, relativement défensif comme entraîneur. Et deuxièmement, il passe juste derrière trois années complètement folles de Pep Guardiola. Il passe derrière un certain Juppankes. Même Ayantuloti, si tu veux, n'a pas marqué les mémoires lorsqu'il est arrivé. C'est très compliqué ce qui se passe en ce moment au Bayern Munich. Il y a une autre chose qui est très importante aussi, c'est que n'oublions pas que le Bayern Munich a une peur bleue de se faire complètement distancer financièrement par les gros clubs européens. Et là, on est dans toutes les problématiques actuelles et on est dans une phase de changement très, très importante. Et puis si leurs grands ponts s'en vont, ils vont perdre un petit peu de terrain sur la place politique aussi.